l'importance de la précision dans le dragging donc pour la plupart des techniques il faut conserver l'attaque du scratch donc travailler sa précision en fait avec la main qui est sur le vinyle pour tomber toujours au même endroit dans le sample et surtout conserver donc la partie du tout début du sens qui s'appelle l'attaque surtout avec ce scratch là qui commence en fait instantanément on va le voir avec un scratch qui est des plus faciles c'est à dire avec le baby on va voir que si on conserve pas l'attaque on réalise pas le scratch correctement c'est à dire que en travaillant sa précision on arrive à repartir toujours au même point bon en partant du principe qu'on a bien repéré nos samples sur le vinyle ou sur l'écran tout dépend si on scratch avec un contrôleur ou des vrais vinyles ou ici là je travaille avec des dvs donc pour le baby il faut bien revenir un tout petit peu avant l'attaque du son pour pouvoir entendre l'attaque aux prochaines allées donc le retour s'effectue un petit peu plus long que le début du sample ce qui fait qu'on conserve bien l'attaque et le baby ressemble à un baby c'est à dire c'est ce sont si par exemple je conservais pas l'attaque et que je me repositionnais pas correctement dans le sample ça donnerait ça ça c'est pas réellement le baby parce qu'on n'a pas conservé l'attaque et pour pas mal de scratch puisque des scratch simple ou des combinaisons de scratch alors là c'est encore plus flagrant si on n'est pas précis dans le dragging du vinyle je rappelle le dragging c'est le mouvement du vinyle et plus précisément la fin de l'allée début du retour ou inversement la fin du retour le début de l'allée donc c'est vraiment le moment où il y a l'inversion du sens de rotation donc c'est vraiment un point qui a travaillé si vous avez du mal à si vous pensez que vos scratch enfin si vous si vos scratch sont 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 assez bon et que quand vous commencez à à maîtriser un petit peu les techniques et que parfois vous arrivez à faire le scratch correctement et parfois pas correctement c'est soit un problème au niveau du dragging donc de la précision du dragging le positionnement du vinyle ou soit une combinaison une mauvaise combinaison entre le mouvement du vinyle et le moment du crossfader et ça peut être les deux aussi forcément pas forcément ça peut arriver et d'où l'importance en fait de travailler par séquence c'est à dire travailler d'abord par exemple les mouvements du vinyle bien sûr qu'on a envie d'associer tout en même temps au départ c'est normal et de travailler aussi donc soit de faire des boucles travailler des des samples qui sont long sur le vinyle pour travailler simplement avec le crossfader le but c'est de faire travailler les mains une après l'autre pour travailler la dissociation des mains quand il faut aller vite avec une main et lentement avec l'autre et inversement parce que pour le cerveau c'est pas évident il faut qu'ils apprennent et il faut qu'on s'habitue à ça pour que ça devienne un réflexe qu'on n'ait plus besoin d'y réfléchir par exemple pour un mouvement rapide de la main du vinyle et un mouvement lent de la main du crossfader une fois qu'on a assimilé une main le travail avec une main le travail avec l'autre main pour la combinaison des deux on n'aura plus qu'à réfléchir à la combinaison des deux et pas au mouvement d'une main et de l'autre donc on va d'abord travailler par exemple la main du vinyle sans la main du crossfader une fois qu'on est habitué à faire ce mouvement là on peut s'habituer simplement à faire le mouvement du crossfader ou m'entamer directement la combinaison des deux mains mais si on commence si on commence et qu'on trouve qu'on n'y arrive pas trop plutôt que s'agacer à se dire j'y arrive pas j'y arrive pas essayer de faire le mouvement du crossfader simplement sans mouvement du vinyle une fois que le mouvement du crossfader est assimilé et que le mouvement du vinyle est assimilé on peut plus facilement en fait du coup on va gagner du temps même si on passe plus de on a l'impression de perdre du temps à passer du temps que sur une partie et ensuite que sur l'autre et ensuite on assemble les deux parfois de faire comme ça on va gagner du temps plutôt qu'à assembler les deux directement je rappelle vraiment bien l'importance de la position du vinyle et il n'y a pas d'autre manière que de s'entraîner à être précis dans le dragging c'est à dire bien savoir et une fois qu'on maîtrise bien on le fait en fait les yeux fermés puisque on y est habitué et c'est vraiment au toucher et à l'oreille on n'a pas besoin de visuel une fois qu'on est bien habitué on voit bien les dj qui maîtrise bien je n'ai pas besoin de regarder ce que je fais je l'entends et je corrige en fait par rapport à ce que j'entends les mouvements que je fais j'ai plus besoin de les regarder je me souviens au tout début quand je faisais des mouvements compliqués au crossfader je m'apercevais que je regardais le crossfader en fait ça n'aide pas du tout mais on est habitué comme ça à regarder ce qu'on fait donc voilà l'importance du dragging et conserver donc l'attaque donc dans beaucoup de techniques de scratch ce qui donne le résultat sonore parce que quand on a perdu l'attaque ça donne pas les résultats qu'on devrait obtenir par exemple je prends le scratch le plus simple qui soit c'est vraiment avec le baby si on maîtrise pas correctement le baby toutes les autres techniques qui sont liées au baby scratch on n'y arrivera pas à la maîtriser donc vraiment s'entraîner correctement je vais mettre un petit peu de son voilà le baby ressemble vraiment à ça si je pars pas l'attaque je pars un tout petit peu plus tard ça donne pas du tout pareil on a perdu l'attaque là j'exagère vraiment pour donner faut vraiment faire écouter ce que ça donne à l'oreille ça donne pas du tout pareil on est d'accord et avec l'attaque donc du coup quand une fois qu'on maîtrise bien la position du sample dans le vinyle avec d'autres mains on peut justement jouer qu'avec une partie de l'attaque donc quand on devient vraiment très précis dans le dragging on peut jouer vraiment avec des parties qui sont de l'ordre de quelques centimètres dans le dragging du vinyle et notamment avec des sons comme celui-là qui ont une attaque très forte où le son démarre instantanément on peut s'amuser à ne faire entendre que vraiment la toute petite partie de l'attaque donc aller même jouer avant dans le silence et plus on se rapproche de l'attaque plus on va ensuite arriver vers le son voilà donc d'où l'intérêt de vraiment bien travailler la précision dans le dragging ce qui facilitera en fait le travail pour toutes les autres techniques de scratch une fois qu'on a bien assimilé le dragging et je vous rappelle que pour la dissociation des mains la meilleure façon de faire est travailler avec une main d'abord à une autre main et c'est la même chose donc on travaille avec les deux platines puisque on va faire les mouvements complètement inversés et au départ un mouvement qui est simple qu'on a bien assimilé avec une platine par exemple pour le forward là je vais mettre le crossfader dans le bon sens voilà après ça paraît facile une fois qu'on l'a bien assimilé puis dès qu'on se retrouve avec l'autre platine on a tendance à être perdu puisque c'est le mouvement complètement inversé des deux mains et c'est ça vraiment la dissociation des mains aussi bien dans les mouvements donc qui sont de l'une et de l'autre et au niveau de la vitesse donc c'est à dire aller vite d'une main lentement de l'autre et aller lentement d'une main et inversement donc voilà donc bon courage les gars et bon scratch pas de l'autre Sous-titrage ST' 501